Quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine souvent un monde immatériel, fait de données, de chiffres, d'algorithmes qui nous dépassent. Dans la fiction même, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour certains, c'est une révolution, pour d'autres c'est une catastrophe. En fait, l'IA est souvent présentée comme une menace et elle cristallise les peurs et les fantasmes qu'on peut avoir sur notre avenir. Oui, mais finalement on parle beaucoup de cet imaginaire ou bien des aspects techniques des IA qu'on a aujourd'hui, mais on parle assez peu des gens qui les créent en fait. C'est un peu comme si ces IA, elles avaient leur existence propre. On parle quand même un petit peu des ingénieurs et des développeurs qui les développent. Oui, mais il n'y a pas que ces gens-là en fait qui interviennent dans le travail de conception d'une IA et moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. En fait, ces petites mains qui sont derrière, dont le travail est pourtant crucial. Et là je parle en particulier du travail d'annotation dont on va parler dans cette vidéo. Qui se charge de ce travail ? À quoi ressemble cette tâche concrètement ? Et en quoi la subjectivité des personnes s'immisce dans le produit final ? Bienvenue dans la ville de recherche ! Cette vidéo est une coproduction entre Monde Sociaux et le Quai des Savoirs à Toulouse qui présente en ce moment l'exposition IA Double Jeu. Mes propos sont basés sur les recherches de la sociologue Camille Girard-Chanudet qui a réalisé sa thèse sur la création d'intelligences artificielles dans le domaine juridique. Dans un article intitulé « Mais l'algo là, il va mimer nos erreurs ? » Contrainte et effet de l'annotation des données d'entraînement d'une IA, elle analyse le rôle que peut prendre ce maillon de la chaîne. Et pour ça, elle a étudié un cas particulier. La création d'une IA par la cour de cassation pour anonymiser les décisions de justice. Elle a obtenu les autorisations pour aller observer le travail au quotidien d'une équipe chargée de ce projet. Ça va des magistrats aux ingénieurs en passant par ces petites mains qui entraînent l'intelligence artificielle. Ces personnes qui sont souvent oubliées, Camille Girard-Chanudet les a suivies pendant plusieurs mois pour comprendre leur rôle dans la fabrique d'une IA et les choix auxquels elles sont confrontées. Entrons donc dans les coulisses de ce chantier numérique. En 2016 a été adoptée la loi pour une république numérique qui prescrit notamment la mise en libre accès des documents administratifs français. Derrière cette décision, il y a des enjeux démocratiques et de transparence des services publics. Et c'est un gros chantier parce que ça implique des transformations importantes dans le fonctionnement de l'administration. Ça demande des infrastructures spécifiques, des espaces de stockage, une mise en forme particulière et standardiser des données, etc. Dans le domaine juridique, au moment où cette loi est passée, beaucoup d'informations circulaient en format papier dans les tribunaux. Et seule une petite partie des décisions étaient rendues publiques via des éditeurs juridiques. Donc il fallait payer pour accéder à ces documents. Prendre toutes les décisions juridiques publiques, ça change la donne. Mais surtout, ça crée une tension entre d'un côté le principe de transparence et puis celui du respect de la vie privée. Il faut donc anonymiser tous ces documents avant publication. Mais voilà le problème. Environ 4 millions de décisions sont produites chaque année. Le choix a alors été fait de créer une IA pour automatiser l'occultation des informations qui permettent d'identifier les personnes. Bon, on aurait pu utiliser de simples algorithmes symboliques, c'est-à-dire des programmes informatiques qui traitent des données en appliquant un ensemble de règles qui avaient été dictées en amont. Par exemple, pour effacer des noms de famille, on peut avoir une règle du type « si présence du mot « madame », alors occulter le mot suivant ». De prime abord, ça semble être la solution la plus simple. Mais en fait, ça ne marche pas très bien. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont identifiantes et elles ne sont pas toutes prises en compte par ce type de logiciel. Ça peut être le lieu où se déroule l'effet, par exemple, une date de naissance, le nom d'une entreprise ou bien un numéro d'immatriculation. En comparaison, l'IA fonctionne différemment. Par prédiction et en utilisant des algorithmes d'apprentissage. On ne lui fournit pas d'instructions à appliquer, mais un grand nombre d'exemples déjà traités par des humains qu'elle va analyser de façon statistique afin d'identifier des récurrences et ensuite dégager elles-mêmes des principes de traitement. Les exemples utilisés constituent les données d'entraînement de l'intelligence artificielle qui sont essentielles à son fonctionnement. Ces données d'entraînement peuvent engendrer des biais dans les résultats si les exemples de base sont eux-mêmes biaisés d'une manière ou d'une autre. Un exemple hyper connu, c'est celui des IA de reconnaissance faciale qui identifient mal les visages noirs car leurs données d'entraînement contiennent surtout des photos de personnes à la peau blanche. On a donc d'un côté les données d'entraînement et de l'autre les annotations de ces données qui sont réalisées manuellement par des humains. Elles servent à signaler à l'IA la nature des différents éléments qu'elle doit prendre en compte en fonction des objectifs qu'on lui a assignés. Par exemple, dans le cas de l'anonymisation, on va lui indiquer dans plein de décisions les mots qui correspondent à un lieu et lui demander de retirer dans les futurs documents qu'elle traite tous les noms de lieux. Les performances des IA dépendent ainsi de la quantité et de la composition de leurs données d'entraînement et aussi de la précision et de la qualité des annotations qu'on lui fournit. Pour mener le travail d'annotation, la plupart des grandes structures font appel à des sous-traitants. Généralement, ce sont ainsi des travailleurs étrangers, précaires, mal payés, voire exploités qu'ils prennent en charge. La Cour de cassation a choisi de ne pas faire ça et de monter sa propre équipe dédiée exclusivement à cette tâche au sein de l'institution. Elle est composée d'une quinzaine d'agents, à l'origine uniquement des femmes, et appelée les annotatrices. La majorité d'entre elles sont des fonctionnaires en fin de carrière, de catégorie C, donc en bas de l'échelle hiérarchique, et elles ont déjà exercé des fonctions administratives dans le domaine de la justice. Concrètement, les magistrats membres de l'équipe ont construit une liste de catégories qui recense 17 types d'éléments identifiant les personnes. Ils sont présentés dans un guide d'annotation qui répertorie et définit ces catégories. Et à partir de là, le travail des annotatrices consiste à lire des décisions de justice pour y repérer ces éléments et les catégoriser en fonction du guide. Chaque jour, elles examinent plusieurs dizaines de décisions qui peuvent faire jusqu'à 30 ou 40 pages. C'est un travail fastidieux et répétitif, assise devant un écran toute la journée. Elles adoptent alors des stratégies pour maintenir leur concentration, par exemple en faisant varier la luminosité de leur écran. Elles développent aussi des modes de lecture un peu particuliers, en balayant du regard une page de haut en bas, puis de bas en haut. Et elles apprennent à identifier en quelques coups d'œil les informations qu'il faut occulter. Bon, on dit comme ça, ça peut paraître assez simple. Lire des textes, catégoriser des mots, très bien. Mais encore faut-il savoir à quoi correspondent les termes dans les documents. Et c'est pas toujours évident dans un cadre juridique. La chercheuse nous donne l'exemple d'une agente qui tombe sur un acronyme inconnu. Assurance PAC. Elle se dit que c'est peut-être un nom d'entreprise, mais va quand même vérifier sur Google et découvre que dans ce contexte, ça signifie police, assurance, construction. Donc c'est un type d'assurance. Et pour confirmer qu'il ne faut pas la noter, elle demande aussi confirmation à sa collègue. Ce que ça nous montre, c'est que l'annotation des données d'entraînement requiert des connaissances ordinaires du monde social. Savoir que tel mot, c'est un prénom, que tel autre correspond plutôt à une ville, et tel autre, comme c'est pas très clair, on va aller chercher des informations en dehors du texte. Et ça, une IA ne saura pas forcément le faire. Donc ça repose sur des savoirs et des raisonnements très humains. À force de rencontrer des cas incertains, les agentes personnalisent leur guide d'annotation en ajoutant des notes, des explications et des exemples plus précis pour s'assurer qu'elles ne vont pas se tromper. Si notre sociologue relève tous ces aspects du travail, c'est pour qu'on se rende bien compte des compétences humaines et également des éléments matériels qui sont impliqués dans la création d'une intelligence artificielle. Il n'y a pas que des ordinateurs, des écrans et des serveurs. Il y a aussi des papiers imprimés, des notes prises au stylo, et puis des femmes qui s'étirent les poignets pour pas choper une tendinite. Il y a aussi un autre type d'incertitude auquel les agents sont confrontés et qui est plus complexe à gérer. Lorsqu'un terme qui devrait être occulté rentre mal dans les catégories prédéfinies. Soit parce que ça peut aller dans deux cases différentes, soit parce que ça ne correspond à aucune réellement. Et c'est un problème assez fréquent puisque ça arrive d'en prie d'une décision sur deux. et toujours plus complexe que nos belles classifications théoriques. Si un cas se répète, ça peut amener à une modification de la liste catégorielle, mais il reste toujours des exceptions. Et là, ce sont les annotatrices qui vont devoir prendre une décision. Des décisions qui seront, en bout de course, automatisées par l'intelligence artificielle. Dans les décisions de Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est très compliqué parce qu'il y a des noms de terre qui ressemblent au nom des personnes. Du coup, on ne sait pas si c'est le nom de la terre, le nom du propriétaire. Ici, ça correspondrait au cadastre, mais dans le guide, le cadastre, c'est des numéros. Donc, on pourrait aussi le mettre en localité. Bon, c'est pas vraiment ça, mais il n'y a pas le choix. Donc, je vais plutôt choisir ça. Cet exemple nous montre concrètement le poids que prennent certaines normes culturelles. La classification de la Cour de Cassation est basée sur le contexte de France métropolitaine, c'est évident. Donc, elle reflète ce cadre sociopolitique spécifique. Elle le reflète, et en même temps, elle impose ce cadre sur d'autres situations. Elle oblige à faire entrer des réalités différentes dans ces cases, ce qui amène parfois à effacer des particularités. Le travail d'annotation est parfois présenté comme une tâche mécanique où il suffit d'exécuter des règles. Mais on voit bien qu'en réalité, ça implique plein de micro-choix. Et ces choix, ils sont orientés par les représentations que se font les annotatrices de leur mission d'anonymisation. Elles pourraient très bien se sentir détachées vu qu'elles examinent des centaines de décisions passées qui visent des gens qu'elles ne connaissent même pas. Pourtant, au contraire, elles sont consciencieuses et animées par des considérations morales. Je disais tout à l'heure qu'il s'agit souvent de femmes qui ont déjà bossé dans l'administration judiciaire. Eh bien, cette expérience professionnelle leur permet de faire le lien entre le contenu très formel et abstrait de ces jugements et les situations concrètes des prévenus ou des justiciables. Elles font très attention au respect de la vie privée et essayent alors d'envisager les conséquences de leur activité sur les personnes concernées. Elles se voient comme le dernier rempart à la diffusion préjudiciable d'informations personnelles, ce qui peut les pousser à une utilisation un petit peu élargie des catégories. Moi, je sais que je sur-anonymise souvent pour vraiment pas laisser passer de choses. Par exemple, je vais jusqu'à anonymiser le lieu des prisons, des centres de rétention administratives. Je le fais parce que je considère entre guillemets ça comme un domicile. C'est pas vraiment un domicile, mais peut-être que je me pose trop de questions. Camille Girard-Chanudet explique qu'il y a une expression qui est beaucoup revenue dans ces entretiens. Se mettre à la place d'eux. Il faut se mettre à la place des lecteurs, à la place des prévenus, se demander si nous, à leur place, on serait d'accord qu'une telle information soit visible. Donc les agents mobilisent aussi leur empathie et des compétences de projection vers les autres dans le cadre de leur mission. Ce qui entre un petit peu en décalage avec cette représentation commune du milieu de l'intelligence artificielle comme un monde froid fait de calculs désincarnés. Cette attention aux effets potentiels de la notation permet aux agents de sentir l'utilité de leur travail et de lui donner du sens. Pourtant, au départ, certaines annotatrices ne sont même pas au courant qu'elles entraînent une IA. Et oui, parce que dans leur fiche de poste, il n'est pas fait mention de l'intelligence artificielle. Elles ne sont jamais en contact avec les data scientists et on ne leur montre pas non plus les serveurs qui constituent l'infrastructure matérielle de l'IA. Elles se rendent bien compte progressivement qu'il y a des procédures informatiques quelque part, puisqu'on leur demande aussi de corriger des décisions annotées automatiquement. Elles parlent alors de la machine ou bien du logiciel et essayent de deviner son fonctionnement sans réellement comprendre de quoi il s'agit. En fait, ce travail, c'est la deuxième phase du moment de l'annotation, qui consiste à vérifier les résultats de l'intelligence artificielle et les rectifier si besoin pour guider son apprentissage. Cette situation de semi-ignorance crée une ambivalence étonnante chez les annotatrices. D'un côté, elles ne considèrent pas vraiment faire partie d'un projet d'intelligence artificielle, mais de l'autre, elles interagissent de façon quotidienne avec cette entité qui est basée sur leur travail. Quand elles finissent par saisir le vrai but de ce qu'elles font, ça devient une source de motivation et aussi de crainte. Moi, je ne suis pas informaticienne, c'est sûr, mais quand on dit le logiciel va répéter ce que vous faites, ça veut dire qu'il va répéter les erreurs qu'on fait. Ça veut dire ça, la logique. Et quand on oublie d'annoter, alors qu'il faut que ce soit anonymisé, parce que ça, ça peut arriver, parce qu'il y a tellement de trucs à voir, eh ben, il va aussi faire pareil. Il va travailler aussi mal que nous. La finalité algorithmique de l'activité influence le degré d'exigence. Il faut que ce soit le plus correct possible maintenant pour éviter des erreurs futures. Et cet objectif produit une autre ambivalence. Des indicateurs sont utilisés pour regarder combien d'éléments les annotatrices rectifient sur les textes traités par l'IA. S'il y en a peu, est-ce que ça veut dire que l'algorithme devient performant ou bien est-ce que ça veut dire que les annotatrices ont raté des choses pendant leur correction ? Eh ben, sans vérifier, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir d'où viennent les erreurs. Les ingénieurs se fient au jugement des humains, qui est présupposé correct, mais la chef des agences d'annotation, elle, elle va plutôt questionner les performances de son équipe. La réalité, c'est que progressivement, le travail des annotatrices et celui de l'IA deviennent interdépendants et même indiscernables dans les résultats finaux produits par l'algorithme. La nécessité du travail d'annotation, on le retrouve dans la conception de plein d'autres intelligences artificielles. Mais ça reste une étape peu connue et surtout peu valorisée, réalisée par des travailleurs et des travailleuses en bas de l'échelle hiérarchique. C'est une activité doublement invisibilisée. Au moment de la conception de l'IA, elle est peu mentionnée, au profit du travail plus prestigieux de codage et de développement informatique. Et puis, au moment de la mise en service, elle disparaît, derrière les discours qui vantent l'autonomie de ces outils, voire leur côté magique. L'annotation est souvent considérée comme une simple tâche d'exécution, quasi automatique. Mais pourtant, on voit bien qu'il implique plein de micro-choix de la part des agents et qu'il nécessite même des connaissances précises. Les annotateurs et annotatrices donnent corps au système de catégorisation qui sous-tendent les IA et ce faisant, y ajoutent toujours une part de leur subjectivité. Finalement, certaines intelligences artificielles sont plus humaines qu'on ne le croit. Là, on parle d'une utilisation de l'IA assez vertueuse. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner si elle avait de mauvaises intentions ? Et si on construisait des intelligences surhumaines ? Ça ouvre des perspectives intéressantes aussi. Et ça tombe bien, j'en ai parlé dans un précédent épisode d'Avide de Recherche. Quelle belle coïncidence ! Eh bien, si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un oeil à l'épisode de Boris. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez plus de contenu vulgarisé en sciences humaines et sociales, il y a le site de Monde Sociaux. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...